Mes parents sont d'origine polonaise, mon père est originaire de la région de Poznań, il était le fils d'une famille nombreuse, il est arrivé d'ailleurs en France avec deux de ses frères, mais ses deux frères sont restés dans l'agriculture, lui il a été recruté pour aller travailler dans les mines du Pas-de-Calais, et il manquait de main d'oeuvre à l'époque, et ma mère est arrivée à peu près en même temps, mais venant de l'est de la Pologne, parce qu'elle faisait partie aussi d'une famille d'ouvriers agricoles, donc c'était quand même pas mal de misère, donc elle est venue en France tout à fait par hasard là aussi, elle se sont rencontrée à Barlin, dans le Pas-de-Calais, ma mère était devenue femme de ménage de quelques petites familles bourgeoises de l'époque, et mon père a donc directement travaillé dans les mines. À Barlin il y avait une très grande communauté polonaise, puisque nous allions à l'école des Ouillères, qui comptait un peu plus de 50% des défectifs d'origine polonaise. Et il y a eu, on a souffert pendant la guerre, on a souffert un peu de la discrimination de certains enseignants, qui nous traitaient de salpolac, etc., puisqu'on était à l'origine de la guerre, et ils nous accusaient d'être à l'origine de la guerre 39-45. Vous aviez quel âge ? Et là, j'avais une dizaine d'années. Puisque j'ai commencé au CP, on a souffert surtout de cette discrimination. Oui, j'étais au CE2, CM1 et CM2. Comment on vit ça quand on a 10 ans ? Eh bien, on se raconte d'un certain nombre de choses. Il y a des scènes qui me sont restées en mémoire, où je me souviens de cet enseignant de PS, de deux sports, qui nous traitait de salpolac en pleine récréation, etc. Et ensuite, à la fin de la guerre, après l'armistice, on a fêté l'armistice, on a fêté la fin de la guerre, et dans toutes les classes, les enseignants avaient accroché des drapeaux de tous les pays qui ont participé à la guerre. Et chose curieuse, ils ont oublié d'y mettre le drapeau polonais. Est-ce que c'était de la provocation ou est-ce que c'était de la bêtise ou de la naïveté ? Ce qui fait qu'on a vu, donc ce jour-là, ces premiers jours, les grandes classes de fin d'études passer dans toutes les classes en nous disant à tous les polonais, en polonais, tout le monde dans la cour. Et on a fait du sitting dans la cour, et demandant des explications au directeur d'école pourquoi il n'y avait pas de drapeau polonais, alors que la Pologne, que ce soit du côté communiste ou du côté britannique ou du côté allié, la Pologne a participé à la guerre. Il a fallu qu'il fasse venir le consul de Pologne pour nous remettre en classe et accrocher des drapeaux polonais à côté des autres blagues. Voilà, c'était une des grosses premières manifestations de gamins à l'époque. Mais enfin, c'était quand même impressionnant, parce que quand on s'est levé, toutes ces grosses dans la cour, assis dans la cour, quand ils se sont levés et entonnaient l'hymne de polonais, ça fait du bien. On a été en but à la discrimination de la part de certains enseignants d'aiderouir, mais à côté de ça, d'autres enseignants m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup aidé, m'ont beaucoup encouragé à m'en sortir, etc. C'est en rentrant en sixième, quand j'étais reçu au concours d'entrée en sixième, et j'avais dit à l'enseignant de français, moi, je vais être instituteur. Et je suis resté instituteur, enfin, instituteur, oui, avec la mentalité d'instituteur, même si j'étais devenu principal de collège après, mais j'avais toujours cette mentalité d'instituteur que j'avais connue justement de la part de ces enseignants qui m'avaient beaucoup aidé. Donc cette vocation d'instituteur, vous la mettez en œuvre très rapidement, y compris quand vous êtes au sein de l'armée française ? Absolument, oui, tout à fait, puisque c'est ce qui m'est arrivé après l'école d'officier de réserve de Saumieu, j'avais été nommé, comme j'étais sorti avec un rang très honorable, j'ai eu le choix de ma future affectation en tant que sous-lieutenant. Et donc j'avais demandé l'Allemagne. Et c'est en arrivant en Allemagne où j'avais eu en charge la formation de jeunes appelés pour les faire partir en Algérie. Donc ils faisaient trois mois de classe et ensuite ils partaient et ils étaient dirigés vers l'Algérie pour servir de renfort, etc. Mais je me suis aperçu en lisant les dossiers du peloton qu'il y avait beaucoup d'illettrés, des analfabètes quelquefois complets. Et donc j'avais fait à peu près le pourcentage. Dans le peloton que j'avais, il y avait 20% des appelés qui étaient totalement illettrés. Ils venaient surtout du nord et de l'est. Et donc c'est ce qui m'a fait, j'en avais parlé au capitaine de l'escadron et au colonel. Et je leur avais proposé de créer des cours du soir pour ces élèves, pour ces appelés pour les remettre, essayer de les remettre à niveau. Et il s'est avéré très rapidement que tout l'escadron s'y est mis et les effectifs ont commencé à augmenter rapidement, etc. J'avais demandé l'aide aussi d'autres collègues, etc. Et donc on avait créé des classes de niveau et on avait fait une formation d'adultes d'alphabétisation. Je suis parti en Algérie en mai 59. Je suis arrivé à la fin mai 59. Donc là, vous étiez appelé ? J'étais appelé, oui. Je faisais partie des renforts traditionnels qui étaient envoyés régulièrement en Algérie, venant un peu partout de France ou d'Allemagne. Et là, j'étais affecté au 6e régiment de chasseurs d'Afrique qui venait d'être dirigé vers le Marseillis. Dès le premier jour, je n'ai pas un accrochage, mais presque avec mon colonel qui m'avait proposé, qui m'avait dit que j'allais prendre la place d'officier de renseignement pour remplacer l'officier de renseignement qui partait. Et là, je me suis rebiffé et j'ai dit non, je ne peux pas prendre cette place-là. Je préfère que vous m'envoyiez dans un poste le plus isolé possible. Je ne peux pas être officier de renseignement. Alors il a tiqué et puis... C'était contre votre éthique ? Absolument, absolument. Je ne pouvais pas. De toute façon, on savait très bien ce que devait faire un officier d'enseignement. On nous l'avait susurré à saumur, etc. Et donc je ne m'y voyais pas de meurre. Pas du tout. Non, absolument pas. Et surtout que mon prédécesseur, enfin le prédécesseur que je devais remplacer était un sous-lieutenant aussi, mais d'origine pied-noir, qui parle arabe, etc. et qui avait obtenu d'excellents résultats. Mais enfin, je ne veux pas savoir dans quelle manière il les a obtenus. Je l'ai vu après, comment on les obtenait. Et donc le colonel a tiqué, mais apparemment, il ne m'en a pas voulu, puisque quelques jours après, le lieutenant appelé, qui était à la tête de l'action psychologique, qui était libéré définitivement, il m'a dit, vous allez prendre la direction de l'action psychologique. Action psychologique en direction des populations, c'est-à-dire l'action de propagande. Et on me demandait, mon prédécesseur faisait souvent, et c'est le travail que j'ai repris au départ, faire des discours, des discours à l'intention des populations locales, et que l'on réunissait soit au souk, le mardi au souk, soit auprès des postes militaires. On demandait aux gens de se réunir, et donc je devais leur parler des bienfaits de la France, etc., d'avoir demandé de rallier la France, de ne pas écouter les rebelles qui pullulaient encore à cette époque-là dans Loire-Solice, que la France était là pour les aider, etc., etc., etc. Mais en fait, quand on a vu l'état de cette région en arrivant, la France ne s'en est jamais occupée. Et donc on pouvait quand même se poser des questions. Mais ce qui m'intéressait, moi, de toute façon, j'étais très rapidement sensibilisé par ces gamins qui... Donc ces trois gamins dont j'avais pris la photo en arrivant aux mêlables, qui venaient qui émander du pain. Ensuite, les premières petites sorties que j'ai faites aux alentours du Douar, notamment lors des premières opérations, c'était donc l'extrême dénuement des populations, et puis ces gamins qui traînaient, où certains m'ont été bergés, gardaient les moutons. Et donc moi, ce qui m'avait incité, quand j'ai été nommé à l'action psychologique, quelques jours ou trois semaines après, j'avais demandé au colonel de créer une première école aux mêlables de façon à pouvoir récupérer tous ces gamins qui traînaient... qui traînaient... Donc pour moi, la meilleure action de pacification, entre guillemets, c'était le contact humain, d'abord avec les enfants. Le premier jour, c'était consacré surtout à une visite médicale, une visite hygiène, parce que ces gamins étaient dans un triste état. Et on a remarqué qu'il y avait donc des parasites, des poux, des puces, mais aussi des trachomes aux yeux et de la teigne, la teigne sur les crânes. J'avais dans le groupe action psychologique, j'avais deux instituteurs qui ont tout de suite joué le jeu. Mais le plus difficile, c'était de commencer à... Le premier jour, on se servait des interprètes de l'action psychologique, puisqu'on avait un interprète. Mais après, on ne pouvait pas toujours travailler avec un interprète. Donc il fallait trouver une méthode d'initiation au langage. Et ça nous est venu presque naturellement. C'est-à-dire, donc, au départ, on désignait un objet, on le donnait, on le nommait en français, etc. On faisait répéter, etc. Et petit à petit, on y ajoutait un adjectif. Et ensuite, on en ajoutait une phrase, on le mettait dans une phrase, etc. Donc ça faisait de l'initiation au langage de cette façon-là. Au départ, ça n'a pas été évident. Mais enfin, petit à petit, et surtout que les gamins étaient très demandeurs, étaient attentifs. C'était des gamins superbes. Ils avaient vraiment d'une attention, d'une gentillesse. Ils étaient à l'écoute. Et ils voulaient, ils voulaient faire des progrès. C'était tout nouveau pour eux. Et votre action, comment était-elle perçue par les familles ? Au départ, il y avait quand même une hésitation, une suspicion d'envoyer les enfants au milieu des militaires, etc. Mais enfin, on y a mis peut-être une certaine autorité au départ. Et puis après, quand ils ont vu, parce que c'est vrai que ces gamins venaient de doigts qui étaient plus ou moins dispersés autour du Méname. Donc certains faisaient un bon bout de chemin, quelquefois, trois quarts d'heure, une heure de marche à travers les sentiers de montagne. et donc ils étaient obligés de rester toute la journée. Donc les parents ont vu qu'on les soignait, mais aussi qu'on leur donnait qu'on avait créé une espèce de cantine qui n'a rien à voir avec nos cantines traditionnelles de deux métropoles. On récupérait du pain à l'intendance, du pain frais auquel on ajoutait un araché qui rit, ou un morceau de chocolat, ou un morceau de sucre, ou quelquefois une sardine. Donc c'était un véritable festin pour ces gamins. Cette découverte de cet aspect de la France, l'école, l'enseignement, les soins, etc. Donc les parents ont toujours été d'accord. Ce qui m'a permis, d'ailleurs, petit à petit, d'ouvrir d'autres écoles au niveau de toute la région, de tout ce quartier du Mélame, auprès de tous les postes militaires, parce que les postes militaires étaient disséminés dans toute cette région montagneuse qui était très particulière. J'ai eu quelquefois des difficultés, d'ailleurs, avec certains commandants d'escadrons qui, pour eux, l'action psychologique, la pacification, pour eux, seule la violence comptait. On est venus ici pour gagner la guerre, pas pour faire la charité, etc. Donc il a fallu persuader. Heureusement que le colonel avait compris le système et puis il m'a toujours aidé, il m'a donné toujours carte blanche pour créer ces écoles-là. En octobre 59, un des capitaines de l'escadron qui me dit, tiens, tu vas avoir quelqu'un de nouveau que je connais, puisque, donc, c'est Colette, elle va arriver, donc elle est arrivée, Colette est arrivée le 9 octobre 59. Elle avait déjà travaillé avec le 6e régiment de chasseurs d'Afrique dans le Dara, dans une autre région d'Algérie, près de la côte. Et c'est son arrivée. Elle avait donc une certaine expérience du contact avec la population, du contact avec les femmes, les enfants en particulier, puisqu'elle faisait partie des équipes médico-sociales itinérantes. D'origine, elle était PFAT et personnelle féminine armée de terre, mais qui a préféré venir travailler en Algérie dans le cadre des équipes médico-sociales itinérantes. Et alors c'est sa présence en particulier qui nous a fait changer totalement d'action psychologique. Et en particulier le contact avec la population. Je devais continuer à faire des discours, mais on passait beaucoup plus de temps au milieu des doigts, en milieu des familles, à discuter. Ma femme avec le médecin aspirant, les infirmiers, soignaient les gens, les femmes en particulier, les enfants, etc. et donc ce contact-là qui a été le plus riche. Lorsque nous allions dans les doigts, même les doigts les plus reculés, qui avaient eu beaucoup plus de contact avec le FLN, avec les FEDAGA qu'avec l'armée française, etc. nous étions toujours très bien accueillis parce qu'il y a une chose qui marche très bien en Algérie, c'est le téléphone arabe. C'est-à-dire que les nouvelles passent de... on ne sait pas trop comment, mais enfin c'est toujours très efficace. Et lorsqu'on arrivait dans un doigt, même dans un doigt reculé, nous étions toujours très attendus. Les gens nous recevaient toujours avec beaucoup d'hospitalité, avec... l'alcool a toujours été chaleureux, même si, bon, quelquefois, ce n'était pas évident. Je pourrais peut-être vous dire une anecdote que j'ai connue après, quand j'étais à Mazuna. Quand j'étais à Mazuna, nous avons eu la visite d'un chef de région. C'était donc après le cessez-le-feu le 19 mars. Et ce chef de région qui nous a dit lorsqu'il est venu nous voir à Mazuna un dimanche pour me demander de continuer à faire fonction les écoles, etc., il nous a dit en partant « Je vous connais très bien tous les deux, parce que je sais que vous étiez dans l'Ouarsenis, que vous faisiez ceci et cela. » Et par deux fois, on s'était retrouvés dans le même doigt, vous en train de boire le café dans une Mejta et moi de boire le café dans une autre Mejta. Voilà. Donc, s'ils avaient voulu nous descendre, de toute façon, ils l'auraient fait. Mais c'est vrai que c'était une autre loi. C'était une histoire beaucoup plus de stratégie du FLN, etc. En effet, de manière... Quand nous nous sommes mariés, je vais faire une parenthèse avec la période de notre mariage. On nous avait alloué un logement dans une petite cité du Mélan parce que petit à petit, l'armée avait construit en dur toutes les constructions en fait de... casernes complètes, etc. Et ils avaient fait construire à l'extérieur du camp une petite cité pour les harkis. Et quand nous nous sommes mariés, le colonel nous a loué un logement dans cette cité, mais à l'extérieur du camp, totalement extérieur du camp. et les enfants, qui commençaient à bien nous connaître, etc., venaient passer le week-end, en particulier le samedi après-midi ou le dimanche et il y avait une des fillettes qui venait... Le plus souvent, c'était la petite Yamina et donc on lui avait promis de l'amener en France pendant les vacances. Donc elle a passé... Elle est venue passer trois semaines en France, à Tonaise, même dans le Pas-de-Calais puisque j'avais... On l'avait amené dans le Pas-de-Calais. Pour la rentrée 61, donc avec ma femme, on m'a demandé de changer un peu d'horizon et puis on sentait qu'il y avait déjà... Enfin, ça a borcé une autre politique. Donc on savait pertinemment qu'on n'allait pas pouvoir rester aux mêlables jusqu'au bout. Et donc j'ai eu ce poste d'insulteur à Saint-Aimé. J'avais commencé la classe. Là aussi, on a eu quelques problèmes d'aménagement, mais enfin, c'était pas... Peu importe. Il s'en restait et j'ai eu la visite de l'inspecteur primaire qui était venu me demander de prendre expressément la direction des écoles de Mazuna, une petite ville de 10 000 habitants, uniquement berbères. Et l'école, l'école était... L'école des garçons et filles, donc les deux entités. Il y avait au total 23 classes. Il y avait plus des milliers d'élèves qui étaient scolarisés. Mais il y avait, parmi les enseignants, il y avait deux communautés. des instructeurs d'origine pied-noir et des instructeurs d'origine haugéenne. Et déjà, à cette époque-là, les relations entre l'une et l'autre communauté étaient très tendues. Nous sommes arrivés à Mazuna le 15 octobre 61 et au mois de février 62, à l'approche du cessez-le-feu, les enseignants pied-noirs, d'origine pied-noir, ils étaient une quinzaine, avaient été partis, ne revenaient plus en classe, paraît-il, des questions de sécurité, etc. Et donc, là aussi, je commence à avoir des difficultés pour enseigner, pour prendre en chasse ces classes. Mais Mazuna, comme Mazuna était une petite ville totalement berbère, nous étions avec ma femme à partir de cette époque-là, les deux seuls européens, mais la ville recevait des familles entières de réfugiés des grandes villes, parce que dans les grandes villes, en particulier, en 62, c'était l'époque de l'OAS. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, alors que j'étais en train de discuter avec un parent qui venait d'arriver, je parlais de mes problèmes, qui me dit, on peut peut-être vous aider, puisque dans ces réfugiés, il y avait des architectes, il y avait des médecins, il y avait des enseignants, des étudiants. Et petit à petit, j'ai pu récupérer des enseignants tout à fait novices parmi ses parents de réfugiés qui ont pris en charge les classes. Quel choix avez-vous fait au-delà de 1962 après l'indépendance ? Alors, nous avons décidé avec mon épouse et moi de revenir en Algérie. Et là, l'inspecteur départemental nous a confié, enfin, il m'a demandé de prendre la direction du collège et des écoles primaires de Kassegne-Sidiali dans le Dara, où ma femme connaissait d'ailleurs cette région puisqu'il y avait travaillé avec son régime autrefois. Et donc, nous sommes restés à Kassegne où il y avait beaucoup de choses à faire, puisque dès la première année, j'ai créé une cantine, une cantine scolaire qui n'existait pas. à la fin de l'année, j'ai créé un internat pour les élèves qui étaient éloignés du collège, un internat qui s'est installé dans les villas des Pieds-Noirs qui étaient parties, dans les villas bien vacants. Et on m'a demandé donc aussi de faire de faire le conseiller pédagogique puisqu'il y avait un afflux d'élèves et donc peu de personnel. Le gros problème de ces premières années, c'était le personnel pour encadrer l'afflux d'élèves puisque le nombre d'élèves a pratiquement doublé à l'école primaire. Il y avait des problèmes de locaux, il y avait des problèmes d'encadrement. Donc, on a réquisitionné avec le maire, le maire avec lequel je m'entendais très bien. On a réquisitionné et le bureau politique aussi. On a réquisitionné d'un ancien locaux militaires et à la fin de l'année, même, j'étais obligé de réquisitionner l'église et au précipité dans lequel on a installé trois classes. En 68, vous êtes rentré pour des raisons personnelles et de santé. Vous seriez resté en Algérie si vous aviez pu le faire ? Très certainement. Oui, je serais resté en Algérie encore quelques années puisque j'avais des amis piénois avec qui j'avais fait connaissance d'ailleurs à l'année passée. Eux sont restés jusqu'en 72 et 78 ou non, 72. Comment est-ce qu'on décide d'aller à contre-courant en fait ? Tout le monde rentrait ou vous restez là-bas ? Je ne sais pas si c'est à contre-courant. Pour moi, ce n'était pas à contre-courant, c'était dans le courant de mes idées. Je continuais un peu le travail et les idées que j'avais en prenant l'action psychologique dans le barsonnisme. Les contacts avec la population, cette misère, etc. Le besoin que le cac avait ces enfants de se sortir et d'apprendre et de découvrir autre chose que leur milieu, m'a toujours incité à continuer. Pour moi, ce n'était pas un contre-courant, c'était naturel, c'était un courant normal. Je ne sais pas Je ne sais pas de la population. Sous-titrage